ACTION MOVIE EXPRESS Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Rétro Ludo J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Je viens de recevoir ma commande, mon premier mini rétroprojecteur 720p Connecté de chez Hartley, le Hartley Play Smart Projector Apparemment ce rétroprojecteur serait capable de télécharger vos applications préférées Evidemment se connecter en wifi, forcément Capable de caster son téléphone sur le rétroprojecteur Et aussi capable de connecter tout type de périphériques Bluetooth Barre de son, casque, etc, etc, etc A l'intérieur de cette boîte, nous retrouvons forcément le rétroprojecteur Le mini rétroprojecteur qui est magnifique Magnifique Il a une couleur magnifique, j'adore ça Ils ont vraiment fait un beau travail Tout est plastique, mais ils ont fait un beau travail de design Hartley Franchement, il est maniable, on peut le transporter à la main, c'est cool A l'intérieur, vous avez un manuel d'instruction, forcément Et en français, vous avez le câble AV Qui sert à connecter tout ce qui est magnéto Lecteur Tout appareil, enfin surtout ancien appareil rétro Qui ne possède pas un HDMI Une télécommande, forcément Le minimum Et bien sûr, fournit aussi un câble HDMI Donc ça, je trouve plutôt cool Car on n'a jamais assez de câble HDMI Sur le rétroprojecteur, vous allez retrouver Le focus Forcément Derrière, le panel de contrôle Manuel Je ne sais pas si on voit bien Voilà Bon, les boutons font un peu de chip quand même La petite lanière, forcément Derrière, vous allez retrouver La prise électrique, forcément Le bouton poussoir pour le démarrer La prise AV qu'on a parlé il y a quelques secondes Connecter un casque Donc ça, c'est plutôt cool Comme ça, vous pouvez quand même Regarder vos films préférés Sans embêter le monde Ouais, vraiment être au calme On a deux prises HDMI Pour pouvoir connecter Des lecteurs Blu-ray, etc Ou des disques durs externes Et on a deux prises USB Alors, la prise USB, justement Celle de gauche, elle sert vraiment à brancher tous vos périphériques Ou vos périphériques de stockage A côté, c'est l'électrique, en fait Car si vous branchez l'autre Vous aurez le même coup comme moi de tout à l'heure Ça va disjoncter l'appareil Sur les côtés, vous avez deux enceintes de 5 watts Camouflées derrière un filtre Un filtre à poussière Ça se déclipse, en fait Chaque côté, il y en a deux Qui permet d'enlever la poussière Dans le temps Vous avez le petit ventilo qui est là On fera écouter tout à l'heure Vous verrez les décibels Il est vraiment, vraiment silencieux Franchement, il est pas mal, le petit Hartley Donc, c'est parti Si vous êtes prêts On est prêts pour le test Allez 1, 2, 3 5 Et voilà, ça y est Le rétroprojecteur est mis en place Regardez-moi ça Les couleurs sont magnifiques Une belle colorimétrie La distinction des couleurs est quand même sympa Alors évidemment, là, je suis en train de filmer Avec un téléphone, avec mon smartphone Donc du coup, les couleurs seront Le rendu est sympa Mais en vrai, sincèrement, c'est deux fois mieux Donc voilà Voilà, on est connecté Qu'est-ce que je peux vous dire de l'autre sur l'étroprojecteur ? On va regarder les options qui sont Les paramètres qui sont disponibles On a, évidemment, la Wi-Fi connectée Les comptes associés Google, Chrome, etc Quoi d'autre ? Les périphériques en Bluetooth Les barres de son, tout ça Moi, j'ai connecté ma barre de son LG De ma télévision 4K du salon Ça marche magnifiquement bien Les sources Là, j'ai des miens et 2 Les langues Forcément Le contraste de l'écran Donc ce qui est vraiment dommage C'est qu'on ne peut pas le paramétrer vraiment On ne peut pas le personnaliser On a juste le standard Movie ou Office Office, c'est quand vous projetez des Des fichiers PowerPoint ou Excel, etc Donc, j'ai juste constaté Une fois qu'on met Movie Voilà Le ventilo Écoutez-moi bien le ventilo Il baisse un peu d'intensité Si je le mets en standard ou en Movie Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ensuite, on a l'aspect de l'écran Forcément La correction Trapoisidale On a le zoom Le système de projection Si vous le mettez dans le plafond Vous pouvez changer l'angle de projection On a le son Après, dans les systèmes On a la bombe et l'heure Le stockage On a 12Go d'intégrés Dans ce mini-rétroprojecteur De chez Artly Réinitialiser les systèmes En paramètres d'usine Forcément Les mises à jour Les préférences relatives à l'appareil Et à propos de l'appareil Rien de bien Voilà C'est le modèle Le nom de l'appareil Le redémarrer Etc Quand est-ce qu'il a été fabriqué Du coup, on voit qu'il a été fabriqué Le 16 octobre A 20h05 Ah non, c'est la dernière mise à jour C'est la dernière mise à jour C'est la mise à jour Donc voilà Après, une fois que vous êtes ici Choisissez les applications que vous voulez Je vais vous montrer Ce que ça donne Sur Youtube Alors, on a deux petites enceintes Deux fois 5 watts Dans le rétro-projecteur Vous allez voir Ça marche plutôt bien Pas obligé de mettre un périphérique Pardon Un Bluetooth C'est quand même pas mal Alors, je vais essayer de vous mettre Une vidéo Sans droit d'auteur Parce que J'ai pas envie que Que Youtube coupe Avec les droits d'auteur Et comme ça Ça va vous montrer un petit peu La qualité La qualité quand même Des couleurs Du rétro-projecteur Alors là Le rétro-projecteur Il est à 2m50 Donc ça me fait 2m50 de diagonale Comme vous pouvez le voir La qualité est quand même Sympa C'est très très joli Donc là C'est une vidéo 4K Forcément Le rétro-projecteur Est en 720p Donc Il Il ressort que En 720p Parce que le problème Avec les rétro-projecteurs Chinois C'est qu'il y en a beaucoup Qui marquent 4K Mais en fait Il peut lire le 4K Mais il sera quand même En 720p La résolution sera Retranscrit en 720p Et vous voyez C'est quand même magnifique C'est quand même beau Des belles couleurs C'est quand même joli Alors sur Netflix En ce moment Ça marche plutôt bien La série du moment Franchement C'est pas mal C'est pas mal Du tout Maintenant Nous allons Aller tester un film Pour vous montrer un peu Alors je vais pas le mettre jusqu'au bout Pour pas A cause des droits d'auteur On va être embêté Allez Voilà Donc là on est sur un film En qualité Blu-ray Ça marche Magnifiquement bien Et ça se lance Sans problème Je vais pas mettre jusqu'au bout Pour pas être embêté Par les droits d'auteur Ensuite Un film en 4K Allez C'est parti Tiens pour celui-ci Par an Donc là il me demande De recommencer Évidemment En HDR On peut voir Le film en 4K Pareil Il se lance Impeccablement Sans filature Sans problème de son Sans plantage Franchement C'est top Donc là Nous revoilà On va tester cette fois-ci Avec une barre de son Connectée Bluetooth Pour voir un peu Ce que ça donne Donc là J'ai redémarré Le rétroprojecteur Pour le rebrancher Voilà Donc j'ai ramené Ma barre de son Qui est du salon La barre de son LG On va la connecter Voilà La barre de son Pour vous montrer Comme quoi Ça marche super bien Comme vous pouvez le voir Ça marche La qualité d'image Est magnifique Magnifique Ensuite Alors nous allons connecter ça C'est Allez voir la rapidité Comment ça se connecte Hop ça y est Il l'a déjà détecté L'association de la barre de son Et voilà Ça y est C'est déjà fait La barre de son Est connectée On va mettre une vidéo Pour vous montrer La qualité du son Elle fait une boulette Voilà Alors j'ai oublié la télécommande De la barre de son On va le faire manuellement Ça marche super bien Donc nous revoilà pour conclure Qu'est-ce que je pourrais dire de plus De ce mini rétroprojecteur Bien compact Bien sympa Il fait son job Seul petit bémol Le Miracast Je n'ai pas réussi à connecter Mon téléphone dessus Je ne sais pas si ça vient De ma wifi Ou de ma connexion internet Je sais que j'ai une petite connexion internet Ici à la campagne Donc Je ne sais pas si ça vient De l'appareil Ou si ça vient de mon téléphone Je sais que ça lag un peu Autre point négatif également J'ai voulu Connecter ma PS3 Pareil Ça lag un petit peu Je pense que c'est au niveau Des frames par seconde Je pense que le rétroprojecteur Il a des Petites améliorations De ce que j'ai là à faire Sinon Si c'est pour Mater des vidéos Sur Youtube Ou Mater des films Et des séries Sur Netflix Franchement Ce rétroprojecteur Il est fait pour vous Il fait son job Après N'oubliez pas On est sur Sur une résolution 720p On n'est pas sur du 1080p Si vous voulez du 1080p Il y a un autre Artly Qui est en Fuel HD LCD 1080p Qui est le Artly Energon 2 Qui fera son job Celui-là Par contre Vous pourrez Connecter Jeux vidéo Etc Mais par contre Il n'y a pas le système Android Connecté à l'intérieur Celui-ci La particularité Et l'avantage De celui-ci C'est que vous avez Déjà les applications Directement Connectées dessus C'est pour éviter De connecter Un Chromecast Et de garder Votre smartphone Au Chromecast Vos applications préférées Pour pouvoir les mater dessus Donc voilà J'espère que le test Vous a plu Moi j'ai trouvé Un bon plaisir De partager ça Avec vous J'espère en faire Un autre prochainement Avec vous J'espère que vous serez indulgent Car ma vidéo Elle n'est pas top top Mais bon Voilà c'est mon premier unboxing Il faut être indulgent J'espère que vous lâcherez Les pouces bleus Vous m'encouragez N'hésitez pas A lâcher Des commentaires Ça fait toujours plaisir Des commentaires positifs Bien évidemment Sinon je vous dis A très bientôt A très vite Et n'oubliez pas Vive le cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada